bonjour à tous bienvenue sur ben auto je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche je suis en compagnie dédié aujourd'hui ça lui est dit à m'a envoyé un mail pour présenter son pick up donc n'hésitez pas à faire pareil je vous mets en bas dans la description et en bas de l'écran il dit commence par te présenter d'abord je m'appelle les 10 et 46 ans et au niveau voiture je suis un passionné tardif ça fait depuis que j'ai eu de suite il ya en 2015 c'était la première petite sportive que j'ai eu à t'as pas eu de voiture passion avant ça non j'ai pas eu trop de nom j'étais pas trop là dedans en plus j'ai beaucoup vécu en région parisienne donc bon les bagnoles et donc du coup qu'est ce qui a fait que tu es passé d'une swift sport au dodge ram quoi c'est ça le alors les pick up j'ai toujours aimé j'ai déjà eu un pick up pick up nissan années 2000 donc il était vert aussi d'ailleurs je n'ai pas fait exprès un peu vert bouteille donc on va on va d'abord remettre les choses dans leur contexte alors tout d'abord désolé on est calé sur c'est avec ça je suis vous entendrez de temps en temps voilà il ya un tracteur qui refait l'air du parking aussi vert le dodge ram tout d'abord et dit n'hésite pas à me reprendre six jours d'où je me trompe parce que c'est un vrai merdier de comprendre voilà le ram on le présente plus vraiment une icône aux états-unis autant que le ford f-150 je pense très concurrent d'ailleurs du ford f-150 donc au début il s'appelait série d et série w le d pour deux roues motrices propulsion et le w pour quatre roues motrices donc il a été produit en tout cas ces générations là de 60 à 1993 avant qu'ils passent sur le nouveau ram tout a été nouveau on va parler beaucoup de chuck norris de redneck et tout dans cette nuit chuck norris n'est jamais couché c'est la terre qui s'incline de 90 degrés du coup il ya eu quatre grosses générations de 60 à 65 65 71 71 80 et ensuite 80 93 donc ta génération ça et ça cette génération là c'est la première à être appelé ram d'ailleurs c'est ça d'autres en fait la vraie marque d'autres et à paris en quatre ans je parle d'autres automobiles ouais 1914 en partie des premières marques à sortir des voitures donc c'est la marque c'était d'autres en browser donc c'est deux deux frères qui étaient vachement soudés tous les deux qui s'appréciait beaucoup malheureusement en 1924 rien des deux frères qui décèdent d'une pneumonie et le frère six mois après il passe aussi de c'est pas trop pourquoi c'était de tristesse où il s'est laissé d'accord lire voilà la marque a appartenu à une banque jusqu'en 1928 et en 1928 c'est chrysler qui a racheté d'autres et 2011 2011 et fiat qui a racheté chrysler et d'autres pour la petite anecdote même en rame c'est devenu une marque et comme ds d'accord mais par contre c'est une marque pour véhicules utilitaires c'est-à-dire que les pick up voir maintenant vous voyez un fiat ducato vous verrez marquer rame dessus quand tu dois rouler un fiat ducato aux états unis c'est dur c'est ça mis à part le mot rame qui a été rajouté qui veut dire qu'il y avait d'autres délires d'accord le véhicule est pratiquement le même à part des listings des calendres comme ils ont l'habitude de faire comme tous les constructeurs on l'a fait ces voitures c'est toujours les mêmes mais ils changent les calendes les rayons et puis font des petites modifs moteur alors eddy on va faire le tour de ton pick up alors d'abord tu me disais tout à l'heure hors caméra qu'il avait une belle histoire ce j'allais dire petit pick up mais pas c'est pas faux quand tu dis petit pick up déjà ça c'est le plus petit modèle en taille la version la voilà c'est une cabine simple simple cabine avec à une benne short ben c'est à dire une bonne courte alors raconte nous un petit peu l'histoire qu'il a ce pick up alors la particularité déjà alors au début moi quand je l'ai acheté je savais rien sur le pick up moi j'ai vu des photos savoir s'il est en bon état bien entretenu machin et les mecs qui m'ont rien dit et je pense qu'ils le savaient pas eux mêmes ok et comme comme pour toutes les choses que je fais quand j'achète un véhicule je me renseigne je m'inscris dans des forums facebook sur plein de deux deux groupes américains canadiens aussi pour des infos et quand j'ai mis les photos c'est un ancien des me demandait tous si c'était un ancien des services forestiers américains par rapport à la couleur par rapport à la couleur parce que c'est une couleur unique mais je les suis pas à la suite cette couleur là chaque fois que vous verrez un pick up américain avec cette couleur là c'est que c'est un ancien des services forestiers américains c'est une couleur qui a été fait pratiques spécialement pour eux voilà donc c'est un espèce de verre verre clair comme chez nous au final pour les véhicules de la poste voilà c'est exactement en fait c'est un véhicule de la fonction publique mais de ses gardes forestiers américains et incendie aussi tout ce qui est fait incendie là bas de feu de forêt tout ça d'accord tous les véhicules de pompiers ils sont verts voilà après les rouges qu'on voit c'est en urbain ouais tout ce qui est forestier c'est de cette couleur là même actuellement ils sont encore toujours toujours c'est toujours ce verre là il ya beaucoup de blanc maintenant mais il ya toujours le vert de cette couleur et j'ai trouvé quelques quelques petits indices qui me font dire que oui en effet c'est vraiment un véhicule des gardes forestiers on n'a pas dit les 88 88 d'ailleurs il ya pas longtemps j'ai rajouté la petite vignette la petite vignette comme il n'y a rien qui indique l'année c'est rigolo parce que on voit tout de suite il a été modernisé par la calandre par les feux qui sont plus gros et tout mais on voit que le dessin original est pas de cette époque là oui c'est ça ils ont pratiquement rien changé donc en plus en plus de la couleur bon là je pense que ça se verra pas en caméra on voit qu'il ya eu un on le voit on le voit il ya un carré il va avoir le logo alors la peinture est d'origine on le précise c'est dans son jeu c'est bien patiné voyez le capot et tout à via mon ombre voilà on voit que le capot est super patiné le toit aussi moi perso je kiffe comme ça je t'ai dit que protéger un peu donc alors la particularité matin je vais te faire monter c'est à l'intérieur rien ne va dans cette vidéo on fait des intérieurs après d'habitude c'est là bon on est freelance aujourd'hui on semble là on voit donc d'ici des trous ici qui sont sur le tableau de bord donc moi ce que je pense c'est que c'était il y avait la radio ici d'accrocher d'accord fixé et là le mike ok étant ancien pompier j'ai habitué ce genre de truc quand je vois des trous comme ça ça me rappelle tout de suite des postes équipements voilà et après il ya la particularité sur la porte soleil je vais pouvoir te le d'accord voilà alors c'est barqué en américain je les traduis en gros c'est toutes les consignes en cas de si le l'équipage est entouré de flammes ok sur un feu j'espère qu'on verra bien par rapport aux détails même c'est des détails mais l'état du pare soleil et tout ce véhicule on sent qu'il a vraiment été étonné nickel il est vraiment propre et j'aime beaucoup la configuration vert marron de l'intérieur marron très clair d'ailleurs ça fait plus tabac que marron ouais c'est très original et j'aime beaucoup ça ça tranche un peu plutôt qu'un intérieur noir classique quoi ouais donc c'est une banquette deux ou trois places d'ailleurs alors c'est une banquette trois places sur la carte grise ces trois places moi c'est un peu chiant parce que la particularité de ce véhicule on n'en a pas parlé encore mais tout le monde veut des habitants pour des boîtes auto moi j'ai une boîte mécanique atteint boîte mécanique c'est rigolo ah oui faut faire attention quand le passager du milieu s'assoit c'est ça qui a ça et donc là aussi le bon j'ai enlevé il ya encore un bout qui dépasse mais je l'ai enlevé ce seul voilà c'est l'antenne avec le il ya encore le rapport ici voilà de la il va avoir une joie aussi voilà d'ailleurs comment dire quand j'ai eu les photos du véhicule il y avait une énorme antenne ok et quand je les m'ont livré il n'y était pas je pensais qu'il me l'avait mis derrière la banquette mais non pour la taille la taille du pare-chocs avant j'espère que vous vous rendrez bien compte du monstre que c'est j'aimerais pas être une twingo qui est à l'avant de ce truc là si jamais ça doit taper à mon avis tu l'envoies directement en enfer calandres et tout du coup ils ont conservé le capot original des années 60 où ça a été aussi retravaillé faire travailler un petit peu mais il n'y a pas de grosse différence de toute façon tout se passe au niveau de la de la calandre je suppose au niveau des modifs esthétique déjà le de 81 donc la création du ram à proprement dit comme on le connaît maintenant jusqu'à 93 ça a changé trois fois de calandre et après le haillon aussi qui a changé en 91 on va on va avoir plus trop le même look les rétroviseurs aussi qui sont monstrueux ouais et encore c'est les plus petits parce que tu as des rétroviseurs d'ailleurs je suis content d'avoir cela sur les autres qui me plaisaient pas c'était des trucs à trois points avec des branches donc carrément fixé sur la c'est genre tout fait ramasser on ramasse la ramasse la portière avec ici couleuvre on a eu un petit problème avec la portière on passe à la benne du coup on voit qu'il a qu'il a travaillé mais franchement il n'y a rien de tordu il a vraiment été respecté ce véhicule et là où on voit c'est bon on voit qu'il a un petit peu quand même ouais sur le passage souvent c'est défoncer les points parce que les il ya les trucs qui qui bouge de gauche à droite et qui viennent défoncer l'atoll maintenant là on voit que c'est hyper alors après qu'est-ce qui transportait du coup à l'époque c'est la grande question bois des branches je sais pas parce que je pense qu'il était surtout prévu pour les pour les incendies vu les consignes et je pense qu'il est peut-être qu'il y avait un système d'autopompe de motopompe alors peut-être un genre de gros réservoir il ya aussi des points d'ancrage d'origine ça c'est sympa c'est très esthétique en plus ça moi qui ai déménagé pratiquement quelques mois après l'avoir eu d'entrée des sangles et puis il ya une capacité pourtant c'est une benne courte et comme elle fait deux mètres de large la ben ouais tu peux maintenant n'importe quoi on va parler de ça aussi alors il faut il le petit truc aussi c'est que le comme il vient de californie dans les années 80 ils étaient déjà écolo à mort des écolos qui roule en vélite mais bon écolo voilà par choc arrière par choc arrière ça c'est un truc que j'aimerais alors je sais que ça va me coûter un bras mais je sais pas tu veux un gros mais ouais j'aimerais alors après il faut que je trouve dans le sud j'ai trouvé aucune société il ya plus personne qui fait ça il ya plus personne il faut envoyer les pièces région parisienne déjà le frais de port du merdier qui doit peser 3 tonnes après est-ce que le fait qu'il a tol en illustri et ici ce soit spécifique au fait que il soit utilitaire où il ya eu des pick up avec le pare-chocs plus plat comme à l'avant il ya plusieurs il ya plusieurs types il ya plusieurs qui lui il avait un attelage non il n'a pas l'être alors oui c'est un peu complexe aux états unis là tu as des trous mais ça c'est parce que tu peux mettre plusieurs formes boules ok selon la classe je te parle des états unis en france on a un truc oui c'est universel de boules et puis c'est fini et qui 18 on peut on peut tracter à la limite de 500 kg ou un truc dans le genre c'est pas beaucoup ouais ouais mais en fait et c'est juste des chambres chocs c'est directement sur le pare-chocs ouais donc oui c'est quand même beaucoup pour un parcours c'est quand même pas mal donc tu as juste à mettre une boule et par contre après ça en europe ça va pas le faire parce qu'il n'y a pas d'autres électriques ah ouais t'as que les pour avoir le serait que là ouais ouais le pare-chocs qu'il est nu voilà c'est juste de la mécanique quoi a prié c'est des gens de la campagne qui avait ça donc les mecs s'en foutent et moi je me mettais leur truc derrière et puis c'était parti très sympa aussi du coup les feux les feux tout rouge tout à l'heure j'ai vu quand tu mettais les clignotants que tu as le feu stop et qu'il y avait comme toutes les américains c'est ça ils sont pas fait chier à faire des feux supplémentaires orange ça fait ça fait les veilleuses les fleurs arrière ça fait clignotant et ça fait fin ah ouais alors qu'il ya trois emplacements je suppose quand vous c'est la catadiote en bas le feu de recul et du coup le feu central il fait tout quoi ça passe c'est que c'est comme chez nous un employé pour trois pour trois boulots différents et à la mairie c'est l'inverse voilà mais pointu je vois que super pour le capot il ya une tirette la ouais marqué ça c'est à l'américaine au site de la porte ça fait des bruits partout alors là t'as intérêt d'avoir fait championnat de bras de fer ou un truc comme ça ah oui voilà là d'accord là c'est ouvert ok après il faut soulever cette grosse masse métallique ah oui ah oui si virginie elle tombe en panne c'est pas qu'elle soit assistée quand il faut avoir fait il faut être croisé avec un chimpanzé c'est à dire qu'il faut avoir des bras très très alors qu'il est quand même assisté de ressort du coup mais c'est peut-être ça en fait tu sens vraiment tout le poids du capot quoi ah oui le poids et le capot il est très lourd c'est vraiment de la tôle alors la motorisation de ces véhicules il y en a pas mal après les années passant ils en ont viré quelques-uns alors ça c'est un small bloc ok 5 litres 9 360 cubic inch alors il ya le modèle 177 chevaux et le modèle 185 chevaux donc on ne gagne pas beaucoup plus mais c'est le modèle que j'ai donc la différence entre les deux c'est juste ce que je faisais tout à l'heure le carburateur il ya le carburé le carburé double corps et un quadruple corps comme celui-là ok voilà celui-là c'est un quadruple corps voilà donc il fait 185 chevaux et 3 à 185 newton-mètre de coups tu sens l'utilitaire juste que je me fasse à la largeur parce que c'est vrai que c'est très très bien bienvenu en france j'aime bien quand tu prends un trou tu rebondis encore 50 mètres après ah bah c'est les joueurs du cul sur les routes oui ça peut surprendre et puis la direction tu as zéro feeling ouais 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 tu sens que c'est la délai sur le petit peu en fait en fait c'est vrai le volant le volant il est vachement de jeu en fait on va rebondir jusqu'à nîmes après à cruiser c'est super sympa quoi il faut que c'est fait pour rouler tranquille ah oui ça après une petite route je vais ressouiller après les virages bon c'est spécial parce que vu que t'es en banquette tu te fais vite rappeler à l'ordre quand tu vois peut-être ton cul qui commence à glisser sur le siège passager c'est que t'arrives moins vite quoi ouais j'imagine surtout qu'avec le cuir ça glisse ça glisse à mort ouais en plus ouais après comme tu dis c'est vraiment pas fait pour rouler vite quoi non 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 c'est vraiment après ça sur l'autoroute ou quand tu veux doubler un véhicule lent franchement il ya de la gouache tu sais que tu peux tu peux t'insérer dans une circulation mais sans problème t'as l'impression de prendre mais toute la route c'est abusé ouais c'est ça mais les gens ils se poussent ils ont tendance à la boite elle est tellement courte enfin ouais courte que en cas tu roules à 40 ans quatrième ça broute pas ça roule normal il t'a de la reprise en plus quand tu braques comme ça en 90 degrés j'ai l'impression d'avoir le train avant sous la glace ouais c'est vrai que tu te souviens à mort en fait alors que pas du tout ça tourne mais c'est juste le feeling dans la direction qui est ultra bizarre ah oui la direction moi au début j'ai eu du mot à mal au début avec la direction surtout que quand tu dois passer la swift sport à celui-là c'est abusé même le V8 on l'entend pas tu disais tout à l'heure c'est vrai que ça manque de bruit il n'y a que quand tu tapes dedans en troisième et que tu mets les watts allez vas-y mais j'ai un coup dans la ligne droite à fond vas-y ah oui la pédale elle s'enfonce mais tu pourrais dire que tu as 6 cm de moquette c'est ça mais en fait tu peux l'enfoncer vraiment fort elle est très dure la pédale et t'as l'impression de mettre gaz à fond alors que pas du tout là par contre on croise quelqu'un on est mort ah oui on était mort dans le canal direct je crois qu'elle n'est pas étanche vu les joints des portes vous avez vu hein c'est bien isolé hein pas une fuite par contre c'est vrai que ça demande du coup une anticipation sur le fait le freinage le freinage et la place que ça prend sur la route c'est ça c'est ça là quand tu fais des grosses accélérations c'est sur l'autoroute ou sur une belle ligne droite mais après le reste tu t'amuses pas parce que et encore même sur sol mouillé ça tient pas trop mal derrière tu vois c'est pas c'est pas coupleux au point où tu vas patiner surtout carrière est léger par rapport à l'avant c'est ça c'est vraiment un état d'esprit ah ouais ouais t'as juste envie de mettre tout à la portière voilà un peu de country un peu de country chapeau de paille chapeau de paille et oh alors là ok c'est bon ça va le feeling dans les virages j'ai bien parce que en fait tu vois ça tu dis ça va passer ou pas et puis aussi quand tu prends les virages un peu fort tu verras la couloir là ouais un peu enfoncé tu sens que les mecs ils se tiennent alors si le mec il est obèse je pense que c'est de tenir à la porte comme ça mais quand tu prends un virage un peu fort tu es obligé de te caler le coude sur la portière pour pas glisser et quand c'est l'inverse tu es là tu t'accroches au volant c'est insolent c'est le truc de la banquette quoi la banquette c'est bien mais on fait plus des voitures comme ça aujourd'hui bah oui mais c'est ça tu es vraiment tu passes dans un autre monde quoi bah tu vois quand la route est abîmée et que tu tournes sur le revêtement de la bateau top tu te demandes où tu vas aller tu sens rien du tout c'est en plus c'est des gros boudins donc ça amplifie je pense je pense que s'il y avait les roues d'origine on sentirait plus la route il faut vraiment le cravacher pour l'entendre virage faut freiner ah oui c'est ça autrement tu es dans la portière là même en quatrième on est à 40 km ouais ouais c'est ça bon là t'es obligé de tuer le tu vas rigoler la marche arrière là si t'as tes couilles là tu les as plus là par contre il semble que c'est tu sens que c'est ultra court dès que tu débrayes tu es tout de suite dans les tours éviter de rayer quelque chose c'est bon en plus tu as les rétro ils font loupe donc tu vois bien quand même où tu vas en vrai en vrai je sais pas si quel gopro me verra mais regardez d'un doigt alors que c'est abusé c'est la fin de cette vidéo merci à tous de l'avoir regardé et dit un grand merci à toi d'avoir joué le jeu c'était très sympa aujourd'hui il est important de vous abonner on est de plus en plus nombreux sur la chaîne c'est très cool mais vous êtes 85% regarder les vidéos sans vous abonner donc c'est toujours gratuit c'est très important si vous voulez montrer votre soutien vous faites ça et un petit like un commentaire ça soutient aussi la vidéo et c'est très très important on dirait pas comme ça mais ça l'est encore merci à toi pour cette journée c'était très cool en tout cas moi je vous fais des bisous prenez soin de vous je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo salut